Bonjour Julie Depardieu. Bonjour Saskia, chers auditeurs. Hier, j'étais sans doute comme beaucoup d'entre vous en train de faire des cadeaux de dernière minute et je tombe au rayon enfant sur un coffret. 5 disques, les 100 plus belles chansons de Disney. Et là je me suis dit mais oui, mais c'est bien sûr, aujourd'hui 25 décembre c'est Noël et vous passez certainement Noël en famille. Alors parlons Disney, Walt Disney, pour qui la musique a toujours joué un rôle majeur, primordial, essentiel même. La maison Disney s'est entourée toujours, depuis toujours, de super compositeurs de bandes originales. Al Rinker pour les Aristochats, Alan Menken, La Petite Sirène, La Belle et la Bête ou encore Pocahontas. Et aussi les frères Sherman, le livre de la jungle en 67, Mary Poppins. Plusieurs grands musiciens ont d'ailleurs rendu hommage à Disney, en reprenant certains titres. Louis Armstrong ou Henri Salvador ont chanté Disney. Et Bill Evans, que nous entendons en ce moment, a repris « Someday my prince will come ». « Un jour mon prince viendra ». R chanté par Blanche-Neige et les 7 nains. D'ailleurs, Saskia, la bande originale de Blanche-Neige et les 7 nains, en 1937, est considérée comme la toute première bande originale éditée sur disque de l'histoire. A l'inverse, Disney s'est aussi inspirée des Jazzmen. Dans le livre de la jungle, 1967, le roi Louis est interprété par Louis Prima, Jazzman de la Nouvelle Orléans, surnommé « Le roi des swingers ». « King of the swingers ». Il a directement inspiré le personnage de Louis, Laurent Houtan, qui rêve de devenir un humain et qui chante gaiement « I wanna be like you ». Et oui, ça swing. Mais Walt Disney, avec son fantasia, Walt Disney souhaitait rendre hommage à la musique classique et contemporaine. Et c'est en rencontrant par hasard le chef d'orchestre Léopold Stotowski dans un restaurant que Walt Disney a eu l'idée de faire ce film. Fantasia est à l'origine un terme musical signifiant le développement libre d'une composition ou d'un thème. Idée du film violemment critiquée à l'époque car ça ne se ressemblait à rien de ce qui s'était déjà fait. Au lieu que la musique fasse avancer l'histoire, ici, la musique était d'histoire. Comme, en quelque sorte, le premier vidéoclip du monde. Mickey Mouse, après avoir emprunté le chapeau magique du sorcier Jensid, qui est d'ailleurs l'anagramme de Disney à l'envers, Mickey doit se battre contre des ballets qu'il a lui-même ensorcelés pour qu'il porte des seaux d'eau à sa place. Fantasia n'est pas le seul Disney dans lequel on entend de la musique classique. Dans « La Belle au bois dormant » aussi, on peut reconnaître quelques notes inspirées par le ballet de Tchaïkovski du même nom. Mon amour, je t'ai vue au bon milieu d'un rêve. Mon amour, un nom si doux rêve est un présage d'amour. Bon, malheureusement, les bandes originales de Disney aujourd'hui, c'est plus ce que c'était. On connaît tous la Reine des Neiges et son libéré-délivré, que moi, personnellement, ça peut m'agacer. Mais on se quitte avec la chanson que l'on peut entendre dans la scène d'ouverture de Mary Poppins, « Chem Chem Cheminey », dans la version de Louis Armstrong. Merci beaucoup, Julie, pour cette chronique qu'on réécoute sur francemusique.fr. Joyeux Noël ! Vous aussi, merci. Et on se retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada